Habillés de beaux habits des fidèles musulmans ont pris très tôt d'assaut des différents lieux de prière. A la grande mosquée de Kédougou, c'est l'imam Kernou Yahya Diallo qui a dirigé les deux raccades. Dans son serment, l'imam a tout d'abord exhorté des fidèles au respect des préceptes de l'islam avant de cesser sur le Mouroum Kor qui est un acte obligatoire pour tout responsable de famille musulman. C'est très clair. Ils veulent nous faire comprendre que les musulmans doivent être unis. Et qu'on comprenne que c'est l'union qui fait la force. Par rapport au Mouroum Kor, ça c'est quelque chose qui est très important. Quand la personne a gêné, après avoir fait soit 28 jours, donc cette personne doit se préparer à une journée jusqu'à deux jours de la fête, faire tout et faire sortir ça. Son importance en est que, parce que lorsqu'on a gêné, peut-être qu'il y a des petites failles qu'on a commises ou bien des petites erreurs, ça a rectificé sur le là. Il a surtout condamné des actes Oyo suite aux manifestations des jeunes au mois de mars passé. Aux jeunes, qu'ils comprennent qu'il n'est pas facile. Parce que la patience, ce n'est pas facile, c'est les jeunes qu'on se dise la vérité. Mais ce qui est nos souhaits, c'est que nous soyons unis. Qu'on sache que au Sénégal, ça nous appartient, nous tous. Pour terminer, l'imam n'est pas allé par quatre chemins pour demander aux autorités de revoir leur copie, car, dirait-elle, ce qui s'était passé, le Sénégal ne le mérite pas. Ce que je leur demande, qu'ils soient larges, qu'ils comprennent qu'on les ait élus, on attend quelque chose d'eux. Et ce qu'on attend d'eux, qu'ils soient à la hauteur de cela. Il ne faudrait pas que, quand on est autorités, qu'on sache que c'est les gens qui vous ont élus. Et ces gens-là, il faut travailler pour eux. Imaginez nous qui sommes dans les régions, des différentes régions, ils savent réellement ce qui se passe. Si réellement l'information se passe, donc l'État est au courant de beaucoup de souge. À la mosquée de Salimata, c'est l'imam Yassin Sal qui a dirigé la prière et à Saint-Réa, l'imam Saïbo Diaby. Tous ensemble, on prie pour un hivernage favorable de retour de la grande mosquée de Kiedougou, celui Brabantabo, Hassan Sane, pour votre chaîne YouTube, Kiedougou. CTV.